Remet le son Coupe le son Martial se dédouble chaque mercredi 20h-22h sur VL Attends, excusez-vous Y'a trop de gens qui t'aiment C'est bon, ça marche Du bruit pour Vincent, la famille Merci, merci On est trop contents Bon, alors comment ça va, moi, Vincent ? Oh, ça va très bien Un peu froid, mais sinon, ça va Ben oui, un peu froid Alors, vous avez vu, Vincent Bonnet, lunettes On est en mode incognito Moi, j'adore les bottes Non, il fait très très froid Il fait froid Il m'a demandé, Vincent, avant l'émission De bien vouloir le présenter En tant que Vincent Dougdoum C'est-à-dire qu'un incognito Il ne veut pas qu'on le reconnaisse Ce soir, Vincent Il est incognito Donc, Vincent Dougdoum est là Non, on ne te présente plus, évidemment Vincent, on t'a découvert Dans la Ferme Célébrité Merci pour le son, mon petit Martin Dans la Ferme Célébrité sur TF1 À la tête de la matinale de Rire et Chansons aussi Oui, effectivement Extraordinaire On va en reparler Mais aussi dans diverses émissions De télé sur M6, Inter Ou encore sur NRJ12 Je ne dirai rien Ma première question est simple Où en es-tu Et que nous réserves-tu pour la suite ? Wow ! Il y a deux ans Je faisais le film Kickback Oui, on va en parler J'ai été le acteur principal Et entre le temps Je suis en train d'étudier Des propositions de théâtre En fait, en ce moment J'aurais bien aimé faire plus De l'acteur, en fait Parce que j'y prends Tu prends goût Exactement, merci Ça m'a fait plaisir Et j'aimerais bien La possibilité de jouer Dans une série télévisée, par exemple Avoir une rôle récurrent Ou peut-être faire plus de films Ça, c'est quelque chose Que j'aime beaucoup Alors Vincent, on va parler Un peu de ta vie Évidemment Tu es née un 27 octobre À Sainte-Lucie Au Caraïbe Oui Donc Sainte-Lucie C'est un pays Bien sûr Non mais je le dis Pour les deux, trois demeurés Qui sont autour de la table Non mais attends Je ne parle pas de toi Rachel Je ne parle pas de toi Je parlais Parce qu'il m'a regardé Je parlais de ma mère Maman, elle me sert toujours Quand je suis dans la merde Elle est derrière la caméra Elle est chez elle Elle nous voit là Coucou maman C'est pas une demeurée ta mère Non mais elle me sauve des situations Elle le sait des fois Je l'insulte Mais c'est juste pour faire une vente Elle le sait Alors justement Vincent, pas très rigolo Donc tu es dans une famille De 16 enfants Oui Nous sommes là D'ailleurs je viens de réaliser Je viens d'apprendre La semaine dernière Que j'ai un frère et une soeur Que je ne savais pas Qui sont déjà des grandes personnes Donc 42 ans Nous sommes 18 finalement Je suis désolé Il faut tout refaire les fiches On déménage Tu as été très vite intéressé Par la mode avec un grand M Tu fais donc des études de mode Aux Etats-Unis Puis grâce à l'ambassade de France A Sainte-Lucie Tu reçois une bourse Pour suivre tes études à Paris A Paris A Paris Et tu obtiens plein de stages Chez Paco Rabanne Chez Yssela Et tu as été directeur artistique De Louis Vuitton Je n'ai pas été directeur J'ai été assistant directeur Allez on dit directeur C'est pour nous C'est cadeau Non j'ai beaucoup appris Le temps que j'ai passé Avec Marc-Jacques Vuitton C'est quelqu'un qui est extrêmement Qui a beaucoup de talent Les filles adorent la mode C'est quelqu'un qui a énormément de talent Et j'ai appris tellement à côté de lui Et de Paco Rabanne en camp Parce que démarrer dans la mode Avec Paco Rabanne Guy Melin Guy Laroche Guy Laroche Guy Laroche Olivier Guimain C'est énorme J'ai eu la chance de travailler Avec toutes ces personnes Parce que ça Si on ne s'intéresse pas de près A ta carrière On ne le sait pas Et c'est important Alexandre Vous dites que vous avez Beaucoup appris Aux côtés de Paco Rabanne Donc vous pouvez nous prédire Quand va tomber la prochaine comète Sur la planète Je n'ai pas voulu la faire Non ça c'est juste Paco Vous n'avez pas appris ça Non 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 Le chose c'est Paco il est vraiment Il est quand même habité Mais par contre c'est un artiste Et tu dois lui laisser ça Ben oui Tous les artistes Bon voilà moi aussi Non mais c'est que les gens Ont mal compris en fait Paco disait que C'était la fin D'une période Mais il a raison Et c'était le début d'un autre Si je peux me permettre Ce qu'il a dit exactement Et c'est vrai Il a dit c'est la fin de l'année Et le début de l'année Allez Merci à Paco Rabanne Puisque c'est en 2014 Que la France entière Fait donc ta connaissance Dans la première ferme célébrité Oui parce qu'en fait Le chose c'est J'étais connu déjà Mais sur une chaîne Qui était beaucoup plus privée Beaucoup plus Familiale Et beaucoup plus parisien En fait Et l'émission La ferme Est arrivée Et ça m'a donné La popularité En fait Et je suis Et je reniais jamais ça Que je l'ai fait Parce que si je ne l'avais pas fait Les gens n'auraient pas compris Qui je suis Parce que les gens ont vécu Avec moi au quotidien Bien sûr J'étais juste une personnalité Qui venait vendre son salade Tu vois Sur chaque chaîne Chaque fois j'ai eu une actualité Les gens n'auraient pas pu Comprendre qui je suis réellement Justement Vincent Est-ce que toi Ce fait d'assumer Et d'avoir ce discours là En disant J'ai ma sexualité Je l'assume Et peu importe Ce qu'il en coûte Est-ce que c'est quelque chose Qui dès le début Chez toi a résonné C'est à dire Est-ce que tu pensais ça Dès le début Ou est-ce que c'est l'expérience L'âge qui t'a permis Qui t'a aidé À avoir cette assurance Et à t'assumer Non j'ai toujours assumé Qui j'étais Depuis très jeune C'est par rapport à ça aussi Ta maman Par rapport à ma mère Par rapport à les viols multiples Que j'ai eu dans ma vie Parce que j'ai eu ça aussi Je voulais pas en parler Il y a beaucoup de choses Mais c'est pas grave Tu vois Je fais la paix avec ça Et je suis Tu vois Ça fait plus des années Et si mon histoire Peu aider des autres Tu vois À expliquer J'étais une des premières Personnes Sous le mouvement De MeToo MeToo est en retard Par rapport à moi Parce que j'étais La première personne A dénoncer Qui m'a violée Et c'était un homme de pouvoir Un homme politique En fait Moi j'étais la première personne Je n'ai aucun problème Avec ça De voir Ce que c'est en train De faire maintenant Je pense C'est une bonne chose Il a fallu du temps Pour qu'on arrive là C'est dommage En France Tu vois Ça ne suit pas Ce qui se passe mondialement Mais je pense Que ça va arriver Ça suit quand même Un petit peu Là on sait que Vendredi soir par exemple Pendant les Césars On sait que toutes les personnes Ont porté un petit ruban blanc Par rapport à toutes les violences Qui ont été faites aux femmes Donc il y a quand même ça Un petit peu Qui est pris en France C'est vrai que ce n'est pas Le phénomène que ça a été Aux Etats-Unis Mais je trouve qu'en France On est quand même bien avancé Sur le sujet maintenant Nous sommes très en retard Nous sommes très en retard Parce que beaucoup de gens Toujours Beaucoup de gens Commencent à Quand tu écoutes Le discours de certaines personnes Comme Anna Que Quand tu écoutes Le discours de certaines actrices Moi j'étais outré Quand j'ai vu Catherine Deneuve Catherine Deneuve Elle a dit Excusez-moi Mais les victimes Personne ne parle de les victimes Bien sûr Il y a des progrès à faire Sur ce qu'il disait aussi Sur l'écoute aux victimes C'est-à-dire que Systématiquement Ce n'est pas parce que Quelqu'un se plaint Qu'il cherche la lumière Exactement Et c'est ce qu'on a dit Beaucoup de moi Quand je disais Que j'étais victime On a dit Il cherchait la lumière Quand tu me vois Est-ce que j'ai besoin Ah non Surtout qu'avec les lunettes De soleil Tu capteras Tu ne verras rien J'ai vu pour Vincent Un beau dôme Qui est avec nous La famille A Paris Lyon Marseille Lille Bordeaux Et partout dans le monde Écoute VL Sur vl-media.fr Et sur ton app